Bonjour, vous êtes bien chez Stiney's Cupcakes et je suis Stiney et aujourd'hui on va réaliser la crème au beurre signature de notre maison montée avec une meringue en deux versions vanille et chocolat. Pour commencer on va monter un blanc d'œuf, juste un, en neige ferme avec 60 g de sucre semoule. Maintenant que j'ai monté les blancs, je vais commencer à rajouter le sucre semoule petit à petit pour avoir une meringue bien brillante et ferme. Et encore un peu plus de sucre. Voilà une meringue bien ferme, bien brillante. Et elle ne tombe pas sur ma tête. On continue avec notre crème au beurre et maintenant on va commencer par battre 250 g de beurre mou et ensuite on va rajouter 190 g de sucre glace. Je rajoute le sucre glace. On veut un mélange qui soit très blanc et très crémeux. Pour avoir ce mélange bien crémeux, il va falloir battre beaucoup. Et pour cela, il risque d'y avoir du sucre glace qui va voler partout. Donc je vous suggère de commencer sur une vitesse petite et d'augmenter progressivement. Il ne faut pas avoir peur de battre beaucoup. Il faut vraiment un mélange blanchi. Donc si vous pensez que vous avez déjà assez battu, continuez encore un petit peu. Maintenant, on va rajouter les graines d'une gousse de vanille. Et donc pour cela, il faut fondre la gousse en deux. Vous aplatissez avec le dos du couteau. Et ensuite, vous fondez la gousse de vanille en deux. Prenez une petite cuillère et vous raclez. Et on rajoute les graines dans le beurre et le sucre glace bien crémeux avant de les battre. maintenant les graines sont partout et on va rajouter la meringue à la main. Au début, on va juste rajouter une spatule de meringue pour essayer de rendre le mélange beurre-sucre un peu plus souple. Et maintenant, je rajoute le reste de la meringue en faisant un mouvement de haut en bas avec le poignet. Raclez bien les bords. Maintenant, on a un mélange bien homogène, prêt à glacer nos cupcakes. Je vais goûter quand même pour vérifier si c'est vraiment bon. Pour la recette de créme au beurre au chocolat, il n'y a qu'à rajouter 100 g de chocolat fondu préalablement refroidir un petit peu. Attention, si le chocolat est trop chaud, le beurre à fondre, il faut mélanger le chocolat fondu et la crème au beurre à la vanille pour avoir un mélange bien homogène, prêt à glacer les cupcakes au chocolat par exemple. Et donc voilà, mes deux crèmes au beurre, une au chocolat et une à la vanille, prêt à glacer mes cupcakes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada